Le pirate va nous emmener sur le Deep Web. Il se connecte sur un site dont l'adresse s'échange sous le manteau. Un site où l'on ne vend que des produits illégaux. Il en existe pas moins de 6 en France, comme celui-ci. Et sur la page d'accueil, le message est clair. Que vous désiriez vendre un ou plusieurs produits, devenir escrocs ou bien simplement faire des achats en toute liberté, créez juste un compte et connectez-vous afin de commencer votre business. Bien que nous n'encouragions pas les activités illégales, nous estimons que vous êtes capables de prendre vos responsabilités et ne nous mêlons pas de vos affaires. Ouais, c'est bon. Il faut s'inscrire. Et là, nous découvrons un marché illégal. Une sphère du net radicalement différente de tout ce que nous connaissions. On peut trouver de la drogue, des cartes de circulation à SNCF, cartes d'identité, certificat d'immatriculation. Sur cette page, des trafiquants vendent de la cocaïne. Ici, ce sont de faux billets de 20 euros vendus 7 euros l'unité. Mais aussi toutes sortes d'objets illicites, jusqu'aux plus dangereux. Là, par exemple, on voit qu'ils vendent des armes. Toute une panoplie d'armes semi-automatiques vendues quelques centaines d'euros. Et l'un des trafics les plus répandus, c'est celui des coordonnées de cartes bancaires, symbolisées par les lettres CC. C'est ici que notre hacker se fournit. Ce sont des dizaines de cartes vendues, des cartes de victimes qui ont été piratées. Le trafic de ces données est considéré comme de l'escroquerie. Un délit passible de 5 ans de prison et 350 000 euros d'amende. Mais cela n'empêche pas des dizaines de pirates de vendre ces données bancaires. Entre 10 et 100 euros. Des prix fixés en fonction du potentiel des données à exploiter, mais aussi de la capacité d'achat de la victime. Les cartes à 10 euros n'intéressent d'ailleurs pas notre hacker. C'est une électron, donc bon, ça c'est un peu nul. C'est les cartes qui ont 15 ans, c'est nul quoi. Des cartes pour ados avec un faible pouvoir d'achat. Notre hacker lui préfère celles vendues un peu plus chères, mais qui lui permettront de dépenser sans compter. Une carte de tout ce qui est le plus classique, c'est en moyenne entre une vingtaine, une trentaine d'euros. Pour avoir une carte ayant un plus grand plafond, une carte de type premier par exemple, bah là, il faut s'attendre à débourser plus d'une centaine d'euros. Et pour appâter les acheteurs, certains pirates proposent même des échantillons gratuits de données volées. Celui-ci par exemple publie quelques numéros. Des cartes, avec nom, prénom et tous les codes nécessaires. Preuve qu'il dispose de données fiables et potentiellement très rentables. Je vais dans le sujet partage de cartes de crédit gratuites par des membres. Et donc là, on peut voir le nom de la victime, le prénom de la victime, le numéro de compte, toutes les informations bancaires, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse e-mail, sa banque, sa date de naissance. Il voit vraiment tout, quoi. Grâce à ces précieuses informations, le hacker peut désormais se rendre sur n'importe quel site marchand officiel et dépenser sans difficulté l'argent de ses victimes. Quel genre de choses tu t'offres avec ces cartes-là, par exemple ? Des équipements EFI, enfin voilà, tout ce qui a un petit peu de valeur quand même, parce que sinon, c'est pas marrant. Et pour récupérer les commandes passées sur Internet sans risque, les hackers ont pensé à tout. Ils se font livrer uniquement dans des points relais, grâce à des papiers d'identité volés ou faux. Eux aussi achetés sur le Dark Web, pour quelques dizaines d'euros. J'ai en ma possession des fichiers, donc par exemple, ce monsieur, j'ai son passeport, j'ai son permis de conduire. Donc grâce à ça, je vais pouvoir, par exemple, aller dans un point relais, retirer mon collier, en imprimant le scan du passeport, du permis de conduire de la personne. Notre hacker sévit sur le net depuis plusieurs années. S'il se fait un jour repéré par la police, lui aussi pourrait être poursuivi pour escroquerie. Des données bancaires, il en achète régulièrement.